Donc moi je suis en plein reconversion professionnelle, où c'est un peu le flou total. Je suis démotivée par moments. Et donc ma couleur c'est jaune d'or. J'ai le courage d'accepter ce qui est. Le jaune d'or, j'ai le courage d'accepter ce qui est. Et bien c'est une couleur, c'est la couleur du courage. C'est vraiment la couleur qui nous soutient dans le courage de dire « Ah mais j'ai travaillé sur moi tout ce temps et la vie aurait dû, c'est ça et ça et ça qui aurait dû se passer. Et j'ai tout mis en œuvre pour avoir ça. Et malgré tous mes efforts, je n'ai pas eu ça, j'ai eu ça. » Et la couleur jaune d'or, elle nous apprend à être dans la déception. Et à rencontrer la déception. Et à rencontrer ce qui nous vient suite à une déception. Et peut-être qu'en surfant sur cette couleur, il se pourrait qu'on découvre que cette chose qui nous arrive, qui n'était pas du tout celle qu'on attendait, qui est finalement la meilleure chose au monde qui puisse nous arriver. Parce que cette chose-là, dans le livret, je parle de « Eh bien si la vie me sert des petits pois et que je déteste ça, eh bien peut-être c'est parce que c'est des petits pois que je dois manger, parce que ce qui m'arrive, eh bien va m'emmener sur des chemins que je n'aurais jamais vécu si j'avais eu ce que je voulais. Et d'ailleurs, souvent, c'est des chemins qui sont beaucoup plus fous, beaucoup plus surprenants que ce qu'on attendait de la vie au départ. Et c'est aussi le fait d'accepter d'aller dans le courage. La courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est de faire ce que j'ai à faire. Donc la reconversion, c'est quelque chose d'extrêmement… Ça demande du courage de se reconvertir. Et donc c'est de faire les choses même si j'ai peur. Le courage, c'est « j'y vais avec la peur », même si c'est… Ça te parle, ça, je vois que tu… Clairement, oui. Clairement. Donc voilà, c'est des couleurs qui peuvent t'accompagner dans ces moments. Très bien. Merci. 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 Merci.